Ce lundi de la MSH animée par Le Sens, nous sommes donc très heureux d'accueillir Olivier Christin qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Neuchâtel et Marion Deschamps, post-doctorante en histoire à l'université de Neuchâtel. Je les présente là comme historiens mais en fait ils ont plutôt une orientation et un profil de sciences sociales. Ils en diront éventuellement quelques mots eux-mêmes. Donc ils sont là aujourd'hui pour nous parler d'une entreprise collective au long cours, ce Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, dont un premier tome est paru en 2010 et dont le second tome vient de paraître au printemps 2016. Voilà, je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, sur l'organisation concrète, on proposait une intervention de 45-50 minutes et un temps de discussion ensuite d'une demi-heure, 40 minutes. L'idée c'est qu'on termine à 19h. Voilà, merci. Et donc la parole est à vous, je fais circuler l'ouvrage. Merci beaucoup, je vous remercie pour cette brève présentation et puis l'invitation à parler de ce dictionnaire. Je voulais d'abord rappeler encore une fois que cette entreprise est une entreprise collective, donc sur les deux tomes, elle réunit quand même une quarantaine de chercheurs de nationalités et de disciplines surtout différentes, donc ça c'est très important et on y reviendra. Alors, mais puisqu'il s'agit d'une entreprise qui propose, et c'était un petit peu le thème, le site de notre intervention, de se pencher sur les mots et sur leur usage, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les mots qui en constituent la façade, à savoir celle du titre, enfin les mots du titre, dictionnaire des concepts nomades en sciences sociales, qui me semble un peu traversé par deux polarités, celui un petit peu statique de l'état des lieux, l'état civil un petit peu des concepts, le dictionnaire, donc une fixation sémantique à travers un enregistrement des sens, et puis des concepts nomades, donc là on est plutôt dans la thématique du voyage, de l'itinérance, de l'errance aussi peut-être de certains concepts qui sont dans ce dictionnaire. Et entre ces deux polarités, ces deux topiques, en fait, très vite on s'inscrit plutôt dans un tropisme du voyage, de l'itinérance, du nomadisme, qui est vraiment très présent dans cet ouvrage. Un ouvrage que, du coup, on pourrait imaginer comme une cartographie des topiques intellectuels, telles qu'elles s'esquissent dans un espace géographique l'autre, on a parlé de plusieurs pays, mais aussi d'une tradition ou d'une école académique l'autre, de lieux aussi, espaces savants, espaces académiques, différents. Avec cette idée que le dictionnaire, ce serait finalement plutôt une sorte d'anti-dictionnaire, puisqu'il ne s'agirait pas de se focaliser sur le sens des mots, mais sur les raisons pratiques, les usages de ces mots in situ, donc portés par des usagers linguistiques, des manipulateurs de ces concepts, et par des enjeux non seulement épistémologiques, mais aussi, on le verra à travers certains exemples plus précis tout à l'heure, des enjeux politiques, institutionnels, financiers même des fois, très précis et médiatiques aussi. Donc le but premier de cet ouvrage, c'était d'amener les chercheurs, et puis au-delà des chercheurs, les lecteurs potentiels, à s'interroger sur leur propre outil d'analyse, c'est-à-dire à essayer de penser de manière critique les instruments de leur critique. Donc, à ne pas céder au fétichisme de la langue, ou même pour reprendre l'expression un petit peu provocatrice de Roland Barthes, au fascisme de la langue, qui oblige à dire certaines choses, qui empêche même aussi de penser d'autres choses. Tenter donc de dénaturaliser, débanaliser, et là j'utilise haessian, un vocabulaire, un lexique un petit peu bourdeusien, l'usage des mots dont le sens est souvent pris comme allant de soi, et participant d'un sens commun. Or, nous justement, l'idée c'était d'aller à Robrous Poil, de cette idée de sens commun, et de montrer qu'il n'y en avait pas, que c'était précisément un mythe, ou une mythologie participant de la communauté épistémologique des académiciens. C'est ainsi que des concepts, et vous verrez, en feuilletant un petit peu l'ouvrage, des concepts comme nation, citoyenneté, multiculturalisme, populisme, se sont retrouvés dans ce dictionnaire. Il a fallu en déconstruire l'essence, pour mieux reconstruire les contextes socio-historiques de production, et surtout, les conditions de leur circulation in situ, donc le nomadisme de ces concepts. Et on l'a fait, de manière plus précise, au cours d'ateliers préparatoires, il y en a eu 4, 5, étalés sur 4 ou 5 ans, dans différents pays. Et, comme je l'ai dit déjà au début, réunissons des chercheurs de langues différentes, de pays différents, de disciplines aussi, et ça c'était important, différentes, de sorte qu'on a pu retracer au cours des discussions, les parcours, les allers-retours aussi, des concepts, je l'ai dit d'un espace à l'autre. Ce qu'ils faisaient advenir dans la langue, et puis pas dans une autre, mais surtout les collisions, les confiscations, les colonisations sémantiques auxquelles leur déploiement, leurs usages donnaient lieu. Au cours de ces ateliers aussi, on a essayé de comprendre ce qui se jouait au-delà du sens des mots, dans leurs usages, quels étaient les agents concrets des transferts, les stratégies conscientes, et ce qui est intéressant aussi, c'est des stratégies inconscientes ou sous-jacentes mobilisées, et les effets de subversion, de dérivation, de transformation, voire de braconnage, produits par les chercheurs selon des enjeux de connaissance, mais aussi des enjeux, je l'ai dit, politiques et institutionnels. Alors cette obsession de déconstruction, on l'a poussé un petit peu à vous. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait que l'émergence des concepts et leurs itinéraires participaient toujours de processus sociologiques de qualification, ou de disqualification des discours, de réorganisation, mais aussi bien entendu en même temps de hiérarchisation des disciplines et des lieux de savoir, donc de production de classement, d'objets légitimes, qui restructuraient les champs de savoir, qui sont bien sûr des champs de pouvoir. Pour être cohérent, il a fallu qu'on se soumette aussi à cet exercice de critique, donc en faisant un exercice d'autocritique, avec, donc en se pliant à notre propre credo réflexif, et on a en fait, et là vous ne le verrez pas, mais ça apparaît dans un troisième volume à venir mis en fait aussi sur l'établi des concepts tels que concepts et sciences humaines, donc des mots qui apparaissent, même des notions qui apparaissent dans notre propre projet, pour essayer de voir, de se positionner, et de déconstruire nos propres enjeux, à la fois épidémiologiques et académiques, à faire ce genre d'histoire ou de socio-histoire des concepts. Donc il fallait en fait se rendre transparent, et rendre transparent, pardon, notre positionnement dans le champ académique, mais aussi au-delà, en tant que citoyen, et Olivier Christin a toujours essayé d'insister sur le fait que c'était une entreprise militante, puisque prendre conscience, c'est bien évidemment aussi prendre position, et le faire, alors faire quelque chose qui soit différent de l'histoire sémantique, au sens classique de la Geschichte von Grundbrief allemande, ou même de l'école des Combrides autour de Quintin Skyner ou encore de Pollock, et quelque chose aussi qui soit différent de l'entreprise, peut-être que vous connaissez ici, du vocabulaire des intraduisibles, de Barbara Cassin, donc une entreprise un petit peu plus philosophique, épistémologique, autologique on pourrait dire aussi, qui est certes remarquable, mais qui diffère de notre propre projet, et de notre réflexion sur les usagers du langage, les logiques du marché conceptuel, qui chassent parfois la bonne monnaie pour de mauvaises monnaies, donc les bons concepts pour de moins bons, etc. En tout cas, essayer de voir ce qui se cache derrière les réalités linguistiques, du moment. Ce qui m'amène toutefois, et ce sera mon dernier point avant que je cède la parole à Olivier Christin, à l'importance de la comparaison linguistique, ou multilingue, puisqu'au cours de nos échanges préparatoires, enfin nos échanges se sont faits dans les différentes langues, les différents participants, français certes, mais aussi, si je me rappelle bien, anglais, allemand, italien, espagnol, donc déjà un petit lot de langues européennes. On avait aussi des chercheurs latino-américains, mexicains, c'est ça ? Mexicains pour la plupart. Ce qui nous a permis de traquer, de pister les logiques de déterritorialisation des concepts, de recédentisation dans un foyer idéologique ou épistémologique différent, de transposition, et bien sûr, mais pas que, de traduction de ces fameux concepts. Mais l'accent a été mis moins sur les phénomènes d'intraduisibilité, ou d'intraduisibilité des concepts, qui deviendraient des sortes de containers de sens hermétiques, que sur les effets produits par leur circulation, au sein de la communauté académique, épistémologique, classique, mais aussi au sein des espaces politiques et publics plus larges. D'où donc la logique d'un livre, il me semble, qui se construit sur un échange multilingue, mais qui a pour référent direct, comme véhicule principal, le français. Malgré tout, on a eu des échanges dans différentes langues. Le produit final étant le français, parce qu'il fallait évidemment un référent et un véhicule. Mais ce qu'on avait voulu transmettre, c'est un discours sur la méthode, et puis des déclinaisons. Donc cette volonté de produire une réflexion critique sur un sens, une langue non pas commune, justement, européenne, une sorte de politique de Babel entre les différents chercheurs européens. Et peut-être pour des exemples plus complets, et puis aussi pour peut-être compléter ce que je viens de dire, je vous laisse la parole. Merci. Voilà, je voudrais raconter l'histoire de ces deux volumes. Il y a un troisième volume en préparation. J'espère que les choses iront plus vite que pour les deux premiers. On a mis quand même une dizaine d'années, à peu près, pour faire les deux premiers, puisque Marion a raconté. C'est une entreprise collective. Ce n'est pas un dictionnaire où j'aurais distribué, comme un dieu méchant distribue les sujets d'agrégation, j'aurais distribué les notices à des amis ou à des gens à qui j'avais confiance, et que les gens ne se seraient jamais rencontrés. Ce qu'on voit dans le livre de Barbara Cassin, un peu, où les notices sont de qualité très inégale, et d'écriture très inégale, et en même temps, il y avait un commerce de contrebande des notices. Certains auteurs qui avaient été sollicités pour faire des notices n'avaient pas le temps, revendaient les notices à leurs doctorants ou à des collègues de la même université. Donc on a voulu éviter ça. Et donc les livres ont été écrits en commun. C'est-à-dire que ce sont des séminaires, ce sont des ateliers. On s'est rencontrés, on s'est rencontrés avec Franz Schulteis, avec Jérôme Bourdieu, avec des historiens mexicains, on s'est rencontrés avec des historiens vénitiens, on s'est rencontrés en Allemagne, on s'est rencontrés plusieurs fois. En Suisse, ce n'est pas la soirée suisse. Vous nous avez présenté tous les deux de Neuchâtel, mais on est des migrants à Neuchâtel. Beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, beaucoup de circulation, et beaucoup de présentations en commun des textes. Les textes ont été toujours présentés. Dans une assemblée, on était 5, 10, 20, discutés, les gens repartaient avec leurs textes, refaisaient une mouture, puis envoyaient la mouture qui passait à un comité de lecture. On était 3, 4, beaucoup Marion, beaucoup moi, mais d'autres amis aussi. On faisait des suggestions de réécriture de reprise pour que les textes aient quelque chose à se dire les uns avec les autres et reproduisent une même méthode. Alors au fond, le projet est né, et vous l'avez reconnu, dans ce qu'a dit Marion, dans la quatrième de couverture, les quatrièmes de couverture, d'une triple dette. Moi, j'aime bien avoir des dettes intellectuelles, donc j'ai du plaisir à les dire. La première dette qu'on trouve derrière cette entreprise du dictionnaire des concepts nomades et derrière l'idée même d'entreprise, c'est une dette à l'égard de la sociologie critique. C'est une dette à l'égard de la sociologie bourdieusienne, en bonne part, et d'une réflexion sur les inconscients académiques, les inconscients d'école. Qu'est-ce qui, dans les structures académiques, dans les usages linguistiques, dans les habitus académiques, les apprentissages qui sont les nôtres, détermine des manières de construire les objets et de percevoir ces objets, de les décrets des objets des sciences sociales. Et par exemple, qu'est-ce qui, dans la langue française, dans le système scolaire français, nous détermine à choisir tel ou tel type de sujet par rapport à l'appréhension ou la perspective qui serait celle d'un collègue suisse ou italien. Un exemple tout bête, je n'ai pas donné l'exemple du jambon, mais un exemple tout bête, pour un Français, l'opposition entre Paris et la province est évidente. Elle va de soi, elle est totalement intégrée, un bourgeois de province, une académie de province, une bibliothèque de province. On voit très bien les connotations qui sont avec ça. essayer de faire passer cette notion et cette discussion sur ces partages, sur ces inconscients, sur ces sous-entendus sociologiques à des collègues suisses et d'expliquer à Zurich, des collègues de Zurich, que leur université est une université de province par rapport à l'université de Berne, ou à des collègues milanais, que Milan est une ville de province et que, heureusement, il y a Rome, qui est une grande capitale intellectuelle. Ça ne passe pas bien du tout. Voilà, ça ne passe pas. Donc, on voit, on touche tout de suite. Et dans cette première dette, à l'égard de la sociologie critique, ce qu'on a voulu faire, c'est une espèce, c'est une réflexion sur ce que des choix lexicaux ou conceptuels non critiqués, non interrogés, non remis sur le métier et interrogés comme étant nos propres choix lexicaux, comme étant objet de notre enquête tout autant que l'objet de l'enquête lui-même, qu'est-ce que ces choix lexicaux déterminent dans notre façon de construire et de conduire les enquêtes ? Et donc, là, on retrouvait, bien sûr, le texte de Bourdieu sur les inconscients des corps. On retrouvait aussi une injonction de John Pocock des années 60 qui avait écrit une recension d'un livre où il disait le travail des gens qui font de l'histoire sociale devrait être l'histoire du vocabulaire des sciences sociales. D'où vient l'histoire du vocabulaire de l'histoire sociale ? D'où vient le vocabulaire de l'histoire sociale et qu'est-ce qu'ils en font ? Ce que je trouve très intéressant, par exemple, dans la désignation des groupes, des groupes sociaux, dans les manières de désigner les groupes. Donc voilà, sociologie critique, réflexivité critique, c'était la première dette et c'est ça qu'on a voulu poursuivre. Deuxième, notamment parce que à ce moment-là, moi, je dirige plusieurs thèses d'historiens qui travaillent, je suis français, mais qui travaillent sur de l'histoire comparée entre la France et l'Allemagne, par exemple, au XVIe siècle et qui avaient des problèmes de construction de comparables, construction d'éléments de comparatisme. Est-ce que je peux faire une histoire de la noblesse en Allemagne et en France ? Est-ce que par noblesse, est-ce que je vais juste travailler sur des catégories idéales typiques et des mots au fond ? Ou est-ce que je vais travailler sur des choses que je peux construire ? C'est-à-dire, comment définir la noblesse en Allemagne, comment définir la noblesse en France ? Est-ce que je peux créer des comparables avec ça ? Si je vais travailler sur le chômage, est-ce que les catégories sont comparables ? Et comment je vais pouvoir construire des catégories comparables ? Moi, j'avais travaillé un moment sur la paix, les paix spécialistes du XVIe siècle, donc les trucs qui n'intéressent personne. Et j'ai travaillé sur la sortie des guerres de religion au XVIe siècle, comment les pays sortent des guerres de religion. J'ai voulu comparer la sortie des guerres de religion en Allemagne et en Suisse avec la sortie des guerres de religion en France, l'édit de Nantes. Et beaucoup de mes collègues historiens avec qui j'ai arrêté de parler depuis m'ont dit mais tu compares des pommes et des poires puisque l'Allemagne n'est pas un vrai pays centralisé car seul vrai pays centralisé, tout le monde le sait, c'est la France. Donc tu ne peux pas comparer la France et l'Empire. L'Empire, c'est une myriade de petites républiques, semi-républiques d'États territoriaux qui ne sont pas vraiment souverains. Mais justement, je trouve que le problème ce n'est pas de dire que ce n'est pas comparable, c'est comment on peut créer des comparables. Donc ça, une dette très forte à l'égard de la sociologie critique. La deuxième dette que Marion a rappelée avec Éloquence, moi je redis ce qu'elle a dit, c'est une dette à l'égard de la sémantique historique. C'est les Geschlische, Grunberg-Riffe, de Kozelek, Kanzer, c'est les travaux de Guillaume sur le vocabulaire de la Révolution française, c'est les travaux de Reichardt aussi sur le vocabulaire de la Révolution et l'invention d'un nouveau langage qu'on évoque dans la préface du premier volume avec ce dictionnaire incroyable d'un homme qui s'appelle William Dupré en 1801, écrit un lexique des néologismes de la Gaule, de la France, en 1801, en disant avec la Révolution française, en anglais. Le vocabulaire a tellement changé qu'aujourd'hui, il faut un nouveau dictionnaire pour les gens qui se rendent en France parce qu'on ne comprend plus rien. À signa, à si devant, on ne comprend plus qu'est-ce que c'est qu'un si devant, il faut un dictionnaire pour expliquer ça. Donc on a eu vraiment là aussi une deuxième dette à l'égard de ces travaux qui ont voulu faire une histoire de la langue et comprendre qu'à travers l'histoire de la langue, on se donne un outil pour comprendre l'histoire des sociétés et l'histoire de l'avènement de la modernité dans les sociétés chez Kozelek avec quand même une perspective très téléologique de naissance, d'avènement du monde moderne dans la transformation de la langue, dans la Zattelzeit, dans le temps de transition entre 1750 et 1850. Par exemple, que le mot liberté change pour devenir une notion générale abstraite et plus lait liberté au sens de privilège ou que révolution désigne plus le mouvement des planètes mais un changement politique. Voilà, tous ces changements que décrit Kozelek. nous avons voulu prendre au sérieux ce défi lancé par la sémantique historique mais en sortant des travers qui sont les siens qui sont notamment des travers d'horizons fermés sur une période chronologique très précise et puis nationale. C'est l'avènement dans une langue, dans l'allemand. Est-ce que ça marche pour d'autres langues ? Et qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de la comparaison entre plusieurs langues ? Est-ce que cette chronologie de la Satellite vaut hors de l'Allemagne ? Est-ce que cette problématique de l'avènement du monde moderne, l'avènement langagier du monde moderne vaudrait par exemple dans un univers comme l'univers français où la langue est normée et décidée par une académie, par le roi, par des dictionnaires beaucoup plus tôt que dans l'Allemagne ? Et puis troisième dette, c'est la dette qu'évoquait Marion à l'égard de Barbara Cassin ou à l'égard des philosophes Barbara Cassin, le vocabulaire européen des philosophies ou Isabelle Stenger sur les concepts nomades avec la circulation des concepts et des outils entre les univers sociaux, par exemple l'univers savant et l'univers politique et ses circulations. Donc voilà, trois défis où on s'est demandé qu'est-ce que donneraient les Gutschisch-Lische et Grunberg-Rifford dans une comparaison inter-univers de l'Husse ? Si on prenait en compte vraiment les locuteurs, parce que c'est ce qui manquait un peu dans les Gutschisch-Lische et chez Barbara Cassin. Donc la volonté du comparatisme, la volonté d'une approche sociale avec les locuteurs, les conditions d'usage, les importateurs, les gens qui font de l'import-export, des concepts, aujourd'hui c'est un vrai enjeu par exemple de décrire qui sont les importateurs, les fabricants, les brokers du nouveau langage, du management appliqué aux affaires des politiques publiques. Voilà, qui nous importent flexibilité, employabilité, gouvernance et autres joyeusetés qui rentrent dans les législations nationales via par exemple la co-législation européenne. qui sont ces gens qui font ça, qui importent, qui fabriquent, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc voilà, notre but c'était de faire ça pour essayer de sortir des approches normatives et essentialistes qui dominaient dans les dictionnaires historiques. Le dictionnaire de l'Ancien Régime, le dictionnaire du Moyen Âge, les dictionnaires de philosophie politique, etc. Une approche normative, le libéralisme, c'est ça, la démocratie, c'est ça, on donne quelques exemples drôlatiques, moi je l'ai trouvé drôlatique, mais peut-être rire que moi, je ne sais pas, le Godwin Dictionary of World History où il donne une définition de la démocratie en cinq lignes que je trouvais absolument génial et qu'il faudrait apprendre partout. La démocratie a été inventée par les Grecs et ensuite, crac, donc c'était le pouvoir de tous de décider de tout. Il a oublié qu'il y avait des esclaves en Grèce, mais ce n'est pas grave, il y avait des esclaves et des femmes qui ne décidaient pas beaucoup, mais bon, ça, ça ne compte pas. Et ensuite, la démocratie disparaît un peu et elle ressurgit en Angleterre au XVIIe siècle pour être aujourd'hui présente dans les pays anglo-saxons et exportée partout dans le monde avec des B-52 et des trucs comme ça. Donc c'est une vision, une généalogie fabuleuse entre les démocraties représentatives. Aujourd'hui, les régimes représentatifs anglo-saxons d'aujourd'hui et l'Athènes, la cité, État, démocratie directe, des généalogies fabuleuses, des collisions historiques à travers la chronologie, des jeux de mots sur la langue comme on va trouver énormément autour du libéralisme et la liberté, etc. Toutes ces généalogies qu'on nous fabrique. Donc on a voulu sortir de ça pour justement, comme le disait Marion, nous intéresser aux locuteurs, aux producteurs, aux consommateurs des concepts, aux gens qui les font circuler comme des biens, des biens qui ont un coût, des biens qui ont un prix, des biens qui circulent, des biens qui ont des droits de douane, etc. Les concepts sont des biens symboliques extrêmement compliqués, extrêmement sophistiqués qui circulent. Et donc c'est vrai qu'ici, on a retrouvé une dernière dette que je n'ai pas mentionnée, mais Marion l'a fait, c'est les dettes Quentin Skinner et l'école de Cambridge sur l'histoire des idées politiques et notamment sur l'histoire de la langue politique, comment la langue détermine l'espace du pensable, du faisable, détermine les stratégies des acteurs, Pocock, Skinner, avec comme ambition, donc voilà, les dettes, ce sont celles-ci, la sociologie critique, la sémantique historique et puis les travaux d'historiens de la philosophie politique ou Barbara Cassin, mais beaucoup d'historiens comme Quentin Skinner, Pocock, avec comme ambition, comme but, je dirais deux ou trois buts. Le premier, c'est d'accompagner un travail, c'est d'abord un objectif scientifique, je tiens à le dire, même si le deuxième volume a l'air très politique, c'est d'accompagner le travail de réflexivité critique des gens qui travaillent dans le secteur des sciences sociales comme nous, ce que je considère comme faisant des sciences sociales et pas de l'histoire érudite du 16e siècle, en offrant un certain nombre d'études, de cas, d'exemples creusés, une méthode reproductible, ce qui compte, ce n'est pas la liste des mots qui figurent dans le premier volume ou le deuxième, c'est la méthode qui a été mise en oeuvre, c'est ce mélange des deux moyens qui nous ont semblé les plus efficaces pour entreprendre un travail de réflexivité critique sur les outils des sciences sociales eux-mêmes, c'est le comparatisme, c'est-à-dire, qu'est-ce que font les autres et de quoi ils parlent et comment quand ils parlent des mêmes objets que nous et pourquoi ils ne les nomment pas de la même façon et d'archéologie historique, parce qu'on est historien, c'est-à-dire, comment ces mots se sont forgés et de quoi on parle quand on dit ça. Donc c'est mon fameux exemple du jambon que je redonne, nous avons parlé du jambon tout à l'heure et de dire quand on va dans un supermarché et qu'on achète le produit industriel le plus banal et les mots peuvent être aussi ça, eh bien, le plus mauvais jambon sous Blister, il y a son lieu de production et sa date de péremption. Je pense que c'est intéressant de faire ça sur les concepts aussi. Les concepts ont été produits dans des circonstances historiques particulières par des acteurs particuliers pour faire des choses particulières, laïcité par exemple, et n'a pas circulé n'importe comment et il y a des dates de péremption. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous dans cette salle utilisent aujourd'hui dans les sciences sociales la race. Voilà. La pertinence scientifique du concept a atteint une date de péremption assez tôt et en tout cas dans l'espace universitaire français ou académique français, c'est un concept extrêmement suspect à juste titre, extrêmement suspect dont on pense à juste titre qu'il n'a pas de vertu ou très peu de vertu ou très peu de qualité scientifique. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les univers scientifiques, ce ne serait pas la même chose dans l'univers anglo-saxon par exemple. Et donc on a essayé de proposer dans ces dictionnaires une série d'enquêtes singulières, ce sont des auteurs singuliers, les notices sont écrites par des auteurs qui sont spécialistes de ces questions qui ont proposé eux-mêmes le texte, on n'a pas distribué avec Marion en disant toi tu feras ça parce que tel est mon bon vouloir comme Louis XIV, les gens ont proposé des textes, on a discuté, on les a fait expérimenter en séminaire, en atelier, en colloque, il y a une quinzaine d'ateliers derrière ces deux livres. Mais c'est aussi une entreprise collective, ce sont des enquêtes à la fois singulières et collectives, c'est-à-dire qu'on s'est relu, on s'est relu mutuellement, on a échangé des textes sur un certain nombre, donc des notices, individuelles et collectives en même temps, sur un certain nombre de concepts qui ont progressivement été amenés à jouer un rôle central dans les sciences sociales à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle essentiellement. Ce n'est pas un dictionnaire de vocabulaire historique, on ne cherche pas des concepts du XVIIe ou du XVIIIe siècle, etc. même s'il y a des enquêtes qui remontent très loin et qu'on propose l'archéologie de certains concepts qui remontent très loin. Moi, j'ai fait une entrée sur dévouement, je suis reparti sur une piste étymologique, philologique, sur les dévoués romains, les gens qui se suicidaient pour le salut de la cité, parce que c'est ça le modèle qui vaut jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc, des enquêtes sur des concepts qui vont venir jouer un rôle dans les SHS au cours du dernier siècle, du XXe siècle essentiellement, mais qui se trouvent aussi dans certains cas engagés dans les discussions à l'intérieur du champ politique ou du champ médiatique pour comprendre ce qui s'est passé autour de leur formation, autour de leur circulation autorisée par les producteurs autorisés. Tout le monde n'a pas les moyens de dire ce que parler veut dire, évidemment. Et puis aussi autour de la contrebande de ces concepts et des usages auxquels nous assistons largement aujourd'hui. Si on se demande s'il y a la contrebande des concepts, les détournements, les mésusages, les retournements des concepts contre ce qu'ils voulaient dire. Là, on n'a qu'à juste se demander ce qui est devenu laïcité, par exemple, dans les groupes proches de l'extrême droite et riposte laïque. Transformer complètement ce qu'on pense de la laïcité, dans le sens. Où l'irruption brutale est voulue comme telle d'une nouvelle acception du terme de républicain dans le champ politique français avec le nouveau nom de baptême des républicains, de l'UMT, qui emploie volontairement, qui fait volontairement référence à des usages nord-américains, explicitement, avec des républicains qui refusent de rentrer dans un front républicain, par exemple, et des choses comme ça. Donc, ça a été notre première intention, a été de fournir les outils d'une réflexivité critique sur un certain nombre de concepts qui, pour des raisons historiques qu'il convient de décrire, jouent aujourd'hui, par la grâce de certains acteurs qui les utilisent, qui les manipulent, qui les transfèrent, un rôle essentiel dans les espaces qui nous intéressaient, le champ des sciences sociales ou le champ politique ou le champ médiatique. Deuxième volonté, je l'ai dit, c'est un livre militant, vous l'avez dit, ou c'est Marion qui l'a dit, ou je ne sais plus, quelqu'un, c'est un livre militant, en ce sens que c'est aussi le projet est né en partie dans le cadre d'un projet européen qui était à l'époque dirigé par Franz Schulteis qui s'appelait l'espace des sciences sociales en Europe, SE, qui était un projet financé par la Commission européenne, et notre idée était d'apporter une contribution à la réflexion sur l'espace des sciences sociales européennes comme multilingue, comme plurilingue, comme Babel, disait Marion. C'est-à-dire que nous avons intérêt, il me semble, à vouloir préserver ce multilinguisme comme à la fois richesse spécifique et comme défi particulier. Je vais donner un exemple de ça pour éviter justement de recourir à un anglais sans locuteur, un anglais globish qu'on nous propose, un anglais qui n'existe que pour les locuteurs de seconde main qui font des sciences sociales, il faut bien le dire, I will address the topic et blablabla, parce que personne ne parle comme ça, qui nous fait tous des producteurs de seconde main par rapport aux gens dont c'est la langue principale et contribue à notre déclassement académique violent à l'échelle internationale. Je voudrais donner un exemple, je crois que c'est 2007 ou 2006, lors de l'ouverture des frameworks de Bruxelles aux humanités. Il y a eu un appel d'offres qui s'appelait une histoire européenne de l'Europe. C'était au moment du discours de Chirac, la maison européenne, etc. Et l'appel a été, j'étais dans le comité de sélection à Bruxelles, l'appel a été gagné par un réseau qui s'appelait ClioRest, hébergé à Pise. Réseau formidable, sur le papier, il n'y avait pas mieux. Une architecture impeccable, un projet très très bien, une histoire multipolaire de l'Europe, égalitaire, etc. 45 partenaires et 4 personnes par partenaire, par pays partenaire. Malte, Chypre, l'Islande, etc. Deux profs, deux doctorants pour chaque pays. Lituanie, Estonique, sur le papier, la Lituanie pèse autant que l'Allemagne, ça me plaisait. Sauf que tout ce petit monde a décidé de commencer à communiquer uniquement en anglais et 40% des budgets du projet a été absorbé dans la traduction en anglais. Tout ce qui a été publié sur une histoire européenne de l'Europe par des étudiants bulgares, croates, etc. a été publié en anglais, dans un anglais standard. Donc, le résultat des courses, c'est que dans un projet financé par la Commission européenne pour penser l'histoire européenne des Européens, on a considéré que les langues européennes n'étaient d'aucun usage pour comprendre les civilisations européennes. Les langues sont un obstacle à la compréhension des sociétés, absolument pas. Quelque chose qui nous dit ce que sont les sociétés. Moi, j'ai commencé à avoir Superman à la tête à ce moment-là. Donc, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est absurde de considérer que les langues dans lesquelles les sociétés européennes disent, les groupes sociaux, les idéologies sont un obstacle pour comprendre les sociétés européennes et qu'on va juste aller chercher du big data ou des faits. C'est absurde. C'est absurde. Donc, il y a un côté militant du point de vue-là. Et puis, le deuxième volume, à partir du deuxième volume, on a choisi, j'arrête de parler après ce premier, on a choisi de regrouper les notices. Le premier, c'était un peu les cas d'école, l'expérimentation, chercher les premiers auteurs, mettre en place le processus de travail qui est très lourd, très compliqué. Chaque notice est lue par plein de gens, lue, réécrite, renvoyée, avec des suggestions, de façon à ce qu'il y a un air de famille, quand même. Même si ce n'est pas un dictionnaire normatif qui doit nous dire comment on parle. On a commencé à vouloir regrouper les notices par massifs, par des choses qui vont ensemble, pour le meilleur ou pour le pire. Multiculturalisme et nationalisme, ou terrorisme et islam. malheureusement, ces coupes fonctionnent dans le débat public, dans la science politique, dans la sociologie, c'est des objets, fonctionnent ensemble, alors pas forcément par couple, des fois c'est des agrégats ou des grappes un peu plus compliqués, et donc on a voulu avoir dans ce volume 2, deux grappes ou deux gros massifs qui tournent autour de la cité, de l'invention de la cité, l'imaginaire de la cité et le vivre ensemble qu'on évoquait tout à l'heure, nation, multiculturalisme, et puis les manières de description de l'altérité, de l'autre, de foi et autrui, des identités, etc. Et le prochain volume sera beaucoup sur, comme le disait Marion, sur des catégories qu'on a mises en oeuvre nous-mêmes sur les interroger, qu'est-ce que c'est qu'un concept par exemple, on n'a jamais dit dans le dictionnaire, et puis les choses qui viennent des sciences économiques et du management qui nous paraissent aujourd'hui être un véritable enjeu. Alors pourquoi avoir fait ça ? D'abord parce qu'on a compris que les mots fonctionnaient pas tout seuls mais en réseau, les uns par rapport aux autres et notamment pour faire des effets clivants, des effets, c'est le choix d'appeler les républicains les républicains, c'est pour dire que les autres ne le sont pas puisqu'ils sont socialistes par exemple, donc ils ne sont pas républicains. On connaît ces stratégies langagières là qui pourraient être grossières mais n'en sont pas moins efficaces, c'est très bien dire, mais surtout ce qui nous a frappés c'est l'obsolescence accélérée de la langue politique et sa transformation continuelle, sa transformation très rapide. Donc on peut tirer deux conclusions opposées, il y en a une on peut en rire et on peut faire les générateurs de langue de bois qu'on trouve partout sur internet ou les conférences gesticulées de Franck Lepage qui sont drôlatiques. Je vous invite à regarder celle avec les dix cartes de Bristol où il les mélange, il fait un discours puis il les remélange, il fait un autre discours puis il remélange encore et il fait un autre discours et il dit que s'il était préfet de la République, il aurait besoin juste de deux cartes, sécurité et république. La République assure la sécurité, la sécurité et la garantie de la République. mais on atteint très vite des limites avec ça. Ça sert à quoi de dénoncer la langue de bois des politiques et de dire cette langue est creuse, elle parle de rien, c'est pas vrai. Le fait que la langue se transforme montre qu'elle décrit des choses nouvelles et qu'elle décrit des choses en train de se transformer, qu'elle décrit des nouveaux états, des rapports de force, peut-être qu'il n'y a pas à s'en réjouir mais qu'il faut prendre cette transformation au sérieux. C'est là où on est reparti d'un texte de Tocqueville, ce texte de Tocqueville dans la deuxième démocratie en Amérique où il dit qu'il oppose l'anglais aristocratique de la monarchie anglaise 16e, 17e, 18e en disant très peu de gens s'occupaient de politique, le régime n'était pas discutable et donc il y avait juste un anglais officiel parlé par un tout petit noyau de locuteur et la langue changeait peu. En Amérique, c'est tout le contraire. Les gens inventent des concepts, des mots abstraits et la langue change tout le temps parce que ce sont des millions de citoyens qui rentrent en commerce ou en discussion les uns avec les autres. Et donc je trouve que ça c'est plus intéressant, c'est de s'intéresser à la langue, aux transformations de la langue, ce que ça nous dit de la transformation de nos sociétés et ce que ça fait à la transformation de nos sociétés, ce que ça fait à nos sociétés et là peut-être en effet qu'il y a un côté militant des transformations, certaines transformations de la langue et par exemple la substitution dans toute une partie du discours politique dominant de la substitution d'une langue venue, voilà, gouvernance, employabilité, etc. n'est pas un signe complètement rassurant sur l'évidement de la démocratie de l'intérieur, de l'intérieur, voilà, pour citer le dernier texte de Christian Laval et Pierre Dardot dans un cauchemar qui n'en finit pas, sur l'évidement intérieur de la démocratie porté aussi par des usages linguistiques qui font par exemple comme si les affaires politiques, la question de l'opposition sur les fins ne comptait plus il n'y a que des bonnes méthodes de la bonne gouvernance il faudrait faire ça bien mais une fois qu'on sera d'accord que ça doit être fait comme ça il n'y a pas à discuter du fond puisque sur les objectifs la politique c'est le désaccord sur la fin sur les fins en partie et donc c'est pour ça qu'on a voulu ces volumes plus thématiques là il ne s'agit pas pour autant d'un dictionnaire des concepts politiques aujourd'hui ou d'un dictionnaire des concepts du management c'est toujours la même perspective d'une sociologie critique des usages lexicaux ou d'une voilà adossée à une méthode en partie d'historien voilà je suis désolé j'ai parlé trop longtemps et trop vite je voulais dire ces dates ces dettes et puis ces objectifs et ne pas cacher ce côté militant voilà c'est pas un livre on ne veut pas dire aux étudiants on ne veut pas dire aux journalistes on ne veut pas dire aux doctorants voilà comment il faut parler de la nation ou il faut parler du populisme mais on veut on veut juste dire on ne peut pas employer ces mots n'importe comment sans savoir ce qu'ils véhiculent avec eux je propose qu'on commence la discussion et vous aurez l'occasion de ré-expliciter encore oui on pourrait donner des exemples de mots je donnerais si vous voulez je peux peut-être en donner un ou deux tout de suite pour que ce soit moins je vais laisser Marion donner un exemple sérieux puis moi je vais donner un exemple vaniteux le mien c'est bien un truc je vais parler des concepts que j'ai traités moi c'est ceux que je connais le moins mal moi je suis parti je le dis comme ça comme le jambon de façon pas trop compliquée je suis parti de la lecture j'aime bien les grands philosophes politiques j'en lis beaucoup et donc j'ai lu le discours de Nicolas Sarkozy à Versailles en 2007 j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé Tout pour la France aussi j'ai trouvé un livre une hauteur de vue exceptionnelle et dans le discours de Versailles de 2007 il y a tout un passage où Nicolas Sarkozy explique que la politique est un don de soi c'est un sacrifice c'est un sacrifice on sacrifie peut-être qu'il pensait à son honneur mais il avait l'air de vouloir dire autre chose son temps sa fortune etc discours qu'on retrouve exactement deux ans trois ans plus tard dans un entretien donné par Marine Le Pen où elle dit la politique que lorsqu'elle est bien faite par des gens honnêtes je pourrais vous retrouver le texte et je considère que la politique est l'un des plus nobles des arts la politique comme un art extrêmement élevé extrêmement noble fait de renoncement de désintéressement et de dévouement alors j'ai trouvé très c'était très bien dit dans le texte de Marine Le Pen et c'était évidemment si on retourne aux sources c'est évidemment des citations de Machiavel sur arte dello stato c'est l'art de la politique mais art au sens de métier arte de la laine l'art de la laine l'art de la soie de la set c'est pas c'est pas beau art mais elle a vu comme un art ou la personne qui a écrit le discours et je me suis demandé ce que voulait dire ce thème du dévouement ce thème du don de soi ce thème du sacrifice donc j'ai regardé les blogs d'hommes politiques des blogs de députés de sénateurs si vous voulez je peux vous en citer un ou deux là de braves chirurgiens dentistes devenus députés de spécialistes d'implants capillaires devenus ministres des finances expliquant que la politique est un dévouement est un don de soi est un immense sacrifice alors on finit par se demander ce qu'ils ont qu'à sacrifier parce que chez certains par exemple la carrière est entièrement une carrière politique c'est à dire ils n'ont pas renoncé à un métier chez Goldman Sachs ou chez Lehman Brothers chez Gazprom ils n'ont pas renoncé à une merveilleuse carrière d'argent ils n'ont fait que ça donc qu'est-ce que dit Nicolas Sarkozy quand il dit la politique d'un don de soi c'est ça qui m'a intéressé donc pas du tout une polémique avec Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen c'est pas du tout l'objet de cette entrée je suis retourné dans les textes du 19ème siècle des philosophes qu'on ne lit plus aujourd'hui mais qu'on trouve beaucoup étudiés par Vincent Péion ou Christophe Prochasson Jules Barney Vacherot Edgar Quinet ces grands penseurs de la 3ème république vous trouvez chez eux massivement chez Louis Blanc massivement le thème du dévouement du dévouement et du désintéressement et un thème essentiel sur la république tient par le dévouement de ceux qui la servent c'est un don de soi c'est un sacrifice et dans ces textes philosophiques du 19ème reviennent sans arrêt les mêmes exemples romains Décus la famille Décus Marcus Curtius Chevolas celui qui met sa main au feu un Jean mettrai la main au feu c'est lui Marcus Curtius un tremblement de terre fait une fosse s'ouvre au milieu du forum romain et les hospices disent que cette fosse ardente où brûle des flammes ne pourra être comblée que lorsque les romains auront jeté ce qu'ils ont de plus précieux dedans donc les femmes romaines arrivent jettent leurs bijoux leurs fourrures leurs ongans etc des hommes jettent de l'or et Marcus Curtius un jeune chevalier romain arrive à cheval et dit non ce que Rome a de plus précieux ce sont ces jeunes hommes courageux il saute avec son cheval dans la fosse la fosse s'arrête et on trouve aujourd'hui encore la tombe de Marcus Curtius sur le forum romain qui va devenir un grand thème donc ce thème c'est le thème du dévouement c'est le mot de la dévotion romaine les dévoués romains qui donnent à la fois dévotion et dévouement c'est le thème des gens qui se sacrifient pour la cité vous connaissez vous connaissez les textes de Nicole Loro sublime sur ces généraux qui se suicident pour sauver leur armée qui se suicident pour sauver Rome c'est du pipo ça n'a jamais existé pour de bon tel quel on pense que les décus il n'y en a pas trois qui se sont suicidés peut-être un etc mais c'est un immense topos inventé par Titlivre et Cicéron au moment où disparaît la république romaine et ça va devenir un des lieux communs des républiques dans les typologies des bons et des mauvais régimes la monarchie se maintient par la gloire l'aristocratie se maintient par les honneurs et par quoi se maintient la république ou la démocratie ? par la vertu et on va donner ces exemples etc donc ces exemples traînent partout dans des programmes iconographiques traînent dans tous les traités de sciences politiques on les retrouve chez Condorcet on va les retrouver chez Montesquieu on va les retrouver partout chez Machiavel les décusmus chez Volat Marcus Curtus Cicéron etc jusqu'à la fin du 19ème et là c'est la dernière fois qu'ils apparaissent ils disparaissent après on les retrouve plus ou presque pas qui cite Marcus Curtus aujourd'hui parmi nos hommes politiques bientôt Nicolas Sarkozy et j'espère voilà et j'espère qu'il sautera dans une fosse avec son cheval pour nous montrer ça un peu mais je crains qu'il ne le fasse pas ou qu'il envoie Carla pourquoi ça disparaît ? alors il y a une explication triviale on m'a dit ça 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 m'a déçu j'espère que cette explication est fausse sinon beaucoup de travail pour rien on m'a dit parce que la culture latine disparaît ça serait tellement dommage j'ai travaillé des mois sur ça alors moi mon explication elle est autour de la naissance décrite par Weber en 19 la naissance de la politique professionnelle la naissance des partis la naissance des partis et cette idée qu'on peut vivre de la politique et pas seulement vivre pour la politique le système des dépouilles tout ce qu'il décrit à partir de ce moment là le discours du dévouement a plus beaucoup de sens on peut avoir un discours du désintéressement ou autre chose et donc moi je trouve très fapant que ressurgit aujourd'hui le discours du dévouement dans un contexte d'éloignement des citoyens vis-à-vis de la chose politique et de défiance à l'égard d'une classe politique professionnalisée le problème c'est que faisant ça ils confondent le dévouement romain je ne pense pas que Nicolas Sarkozy soit prêt à se suicider pour sauver l'euro par exemple ça serait beau pour sauver les migrants ça serait superbe mais ils confondent avec avec autre chose ils confondent avec l'homme providential ils confondent avec le discours de Pétain du 17 juin je fais don à la France de ma personne en fait c'est ça ils se donnent eux-mêmes sublimement mais vainement donc voilà une des entrées possibles c'est une entrée très historienne elle est évidemment très historienne on en a des beaucoup plus pertinents dans le débat d'aujourd'hui je sais pas Marie on peut nous donner un exemple j'en ferai un peu plus court mais je pensais peut-être Brutus Brutus c'est terrible moi je m'en fais bonne soirée c'est vous qui partez à 19h alors je vous le rappelle voilà non bon alors passons et non oui je pensais à un autre exemple assez paradigmatique de ces voyages de ce nomadisme conceptuel à travers les disciplines et qui est aussi intéressant parce que il a été un petit peu refoulé du discours académique dans les dernières années au profit d'autres concurrents conceptuels c'est le concept de créolisation qu'on trouve dans le dictionnaire qui est justement un petit peu moins créolisation moins connu que multiculturalisme ou populisme mais qui est oui qui est qui a une valeur paradigmatique je le disais parce qu'il parce qu'il naît d'abord dans un contexte académique précis celui des linguistes évidemment tiré du mot créole on arrive à créolisation qui au départ vient définir tout simplement une mixité linguistique et petit à petit il va migrer dans le champ académique des anthropologues et des ethnologues pour là venir qualifier des phénomènes de brassage de mixité culturelle évidemment afro-caribéenne jusqu'à ce que et donc il connaît vraiment une fortune très très forte dans les années 80 90 et on a peut-être quelques-uns d'entre vous en mémoire cette citation de Clifford Geertz qui rappelle ou qui estime qu'on est tous devenus caribéens dans nos archipels urbains donc ça c'est un petit peu une ode à la gloire de la créolisation mais qui serait presque devenu une sorte de synonyme de globalisation c'est à dire de cosmopolitisme donc dans nos mondes contemporains il n'y a plus de pureté culturelle il y a toujours des métissages et puis il a été un petit peu donc je le disais refoulé ou en tout cas mis en concurrence avec d'autres concepts notamment celui de globalisation par les géographes mais aussi celui d'hybridité qui est apparu dans les subaltern studies notamment avec certains certains chercheurs indiens et puis donc ceux-là ont pris ces concepts ont pris le devant de la scène et c'est assez intéressant de voir qu'un concept qui a été très très fort à une certaine période pour décrire certaines réalités contemporaines finalement laisse la place à d'autres manières de décrire le monde mais aussi finalement devient un petit peu le symptôme d'une hiérarchisation entre les sciences les anthropologues cèdent le pas face aux géographes et aux politologues c'est un petit peu aussi l'idée qui se dégage de là autre aussi chose à dont on peut prendre qu'on peut prendre comme enseignement c'est finalement que ce concept de créolisation il avait été décrié par certains anthropologues même de manière très politique parce que par exemple Stéphane Pannier qui estimait que finalement à vouloir globaliser le terme même le concept de créolisation on finissait par neutraliser ces conditions socio-historiques on en revient donc à notre projet de conception de circulation qui sont celles tout simplement de la contestation des inégalités raciales évidemment dans le contexte caribéen et donc finalement de parler de créolisation un peu partout ça neutralisait le potentiel politique d'efficace politique d'un terme celui de créole de créolisation et qu'il fallait se contenter d'un usage circonstancié et finalement plus fort de ce terme dans les sciences humaines donc ça c'est un débat peut-être un petit peu un petit peu plus localisé dans le cénacle académicien mais qui montre aussi les enjeux à la fois hypéstemologiques et politiques des transferts de concepts mais aussi des réceptions qui ne marchent pas ou ne marchent pas assez bien et on en a parlé aussi tout à l'heure ce phénomène de neutralisation il marche pour d'autres concepts celui de genre ou celui de multiculturalisme qui sont nés par exemple dans des débats américains très très forts sur les thématiques raciales justement ou genrés ou féministes et militants et qui finalement au moment de leur transfert en Europe ont été extrêmement rabotés neutralisés dans leur puissance originelle de critique de militantisme et surtout alors si ce n'est dans tous les pays surtout en France parce qu'il vient s'intégrer s'ancrer dans cette fameuse idéologie républicaine qui est forgée par l'universalisme et par l'égalité de principe des individus et des citoyens qui fait qu'on a du mal à accepter ces concepts et ces notions de genre de multiculturalisme de différentialisme de particularisme etc. Donc ce sont ces histoires un petit peu différenciées qu'on a voulu retracer et que nos auteurs ont essayé de faire. C'était aussi long ? C'était aussi long ? Beaucoup en long. Merci beaucoup. Merci.